C'est vraiment une personne qui est victime d'une erreur judiciaire et que la Belgique a laissé tomber. C'est l'échec moral de cette affaire, pour les avocats en tout cas, c'est qu'il n'y a personne, aucun État qui va essayer de stopper ce calvaire. Alors déjà au départ, Ali a été mis en détention arbitraire, parce qu'on l'a enfermé alors qu'on n'avait aucune preuve contre lui. Le gouvernement belge ne peut pas forcer le Maroc, mais le gouvernement belge peut certainement intervenir auprès du Maroc. Parce que malheureusement, la justice marocaine n'est pas une justice qui fonctionne comme chez nous, c'est une justice qui fonctionne à l'influence. Il y a des bonnes décisions parfois, des décisions juridiques. C'est une justice qui fonctionne à l'argent. Les avocats marocains expliquent que ce n'est pas sur d'enveloppe. Il y a beaucoup de corruption. Ce n'est pas un scoop, c'est quelque chose qui est connu. Donc il faut extrader au Maroc, il va être interrogé pendant 12 jours, mais sous la torture. Sous la torture, mon frère va signer tout ce qu'on va lui donner à signer. Et ce sont ces auditions-là, signées par mon frère lors de la torture, qui vont servir de dossier aujourd'hui. On a un de nos collègues qui est avocat à Bruxelles, mais aussi à Paris, qui peut aller là-bas et faire toutes les démarches comme un avocat. Donc il a été le voir en prison. C'est la première fois qu'il pouvait le voir. Il a discuté avec lui. Il est revenu en disant, la première chose qu'il a dit, il a dit, Aliyaras m'a dit, vous savez, quand on vous torture, vous dites n'importe quoi. Parce que vous voulez que ça s'arrête. Vous voulez que ça s'arrête, à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Même si vous êtes fort, vous voulez que ça s'arrête. Malgré ça, on m'a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que mon frère n'allait, en cas d'extradition, jamais être torturé, que le Maroc ne torture pas, et qu'il n'y avait pas du tout de quoi s'inquiéter, qu'il aurait droit à un jugement équitable. Donc toutes les sonnettes, depuis le départ, ça a été toute une série de dires qui étaient tout faux. Il y a un grand soutien à la fois en Espagne, à la fois en Belgique, un grand soutien juridique, plein d'ONG qui nous soutiennent aussi. Donc son affaire, je dirais, est relatée dans tous les grands rapports d'Amnesty International, Monde, ou bien de Human Rights Watch, parce que c'est vraiment un dossier dans lequel les horreurs et les violations des droits de l'homme sont tellement manifestes qu'il faut se mobiliser, parce que finalement, ce qui est en jeu là, c'est vraiment une atteinte au fondement même, je dirais, de la protection des droits de l'homme. Non seulement le fait qu'ils soient innocents, mais en plus le fait qu'ils soient belgo-marocains et oubliés de la Belgique. Les belgo-marocains me semblent très très inquiets de leur séjour prochain au Maroc, pour ceux qui partent de manière régulière, mais qui se permettent aussi d'ici de dénoncer un quelconque méfait au Maroc. Donc du coup, les gens ont très très peur et se disent qu'on ne peut pas compter sur les autorités belges pour nous protéger, si jamais on venait à avoir le moindre petit pépin au Maroc. On ne peut pas s'empêcher de penser que si moi, j'avais été dans la même situation que lui, j'aurais eu le soutien de l'État belge, je n'aurais pas été extradé vers le Maroc. Si n'importe qui faisait une déclaration contre moi au Maroc sous la torture, parce que je fais beaucoup de procès au Maroc, parce que je fais beaucoup de problèmes au Maroc et donc on a décidé de m'en faire aussi, et que je suis en Espagne arrêté et que je vais être extradé vers le Maroc, je suis sûr que la Belgique se bougerait pour m'empêcher, et empêcher que je sois extradé là-bas. Ça n'a pas été le cas pour Ali Arras. Est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Ali Arras ? Je ne sais pas. Moi personnellement, je suis donc de confession musulmane, mais je ne fais aucune différence entre un musulman et un non-musulman. J'ai un respect vis-à-vis de tout un chacun. Et mon message serait qu'il est temps qu'on se réveille, qu'on réalise à quel point il y a une sorte de manipulation qui ne profite qu'à certains. Et que si on ne se mobilise pas de manière unie, si on ne fait pas l'effort de s'informer, je ne dis pas qu'il faut croire à tout bout de champ tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on dit nous-mêmes, mais s'informer, aller au-delà, ne pas hésiter à poser les questions qu'il faut pour avoir plus de clarté, mais qu'on en ressorte informé et qu'on casse tous ces clichés, tous ces préjugés à l'égard d'une communauté musulmane dont on veut faire la communauté criminelle qui est à la base de tout mouvement terroriste, ce qui est vraiment, vraiment faux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !